Prévu pour demain, la date limite, vous le savez, pour le remboursement des prêts COVID, ça ne changera pas. Même si la situation risque d'être catastrophique pour de nombreuses PME, Justin Trudeau a confirmé qu'il n'y aurait pas de nouveaux reparts. Andy Saint-André. La date butoir du 18 janvier, Ricardo Castreghe la redoutait. Ça fait 46 ans que je suis en affaire. Spécialisé dans la restauration de meubles, cet artisan dont l'atelier se trouve dans l'arrondissement du sud-ouest à Montréal, vit un stress énorme. Je me retrouve à 67 ans que si je ferme les portes, je ne peux plus vivre. Incapable de rembourser le prêt de 40 000 $ que lui a consenti le gouvernement fédéral pour faire face au défi de la pandémie, il se pose la question suivante, comment s'en sortir? Je ne voudrais pas fermer. L'entrepreneur est loin d'être seul. 250 000 PME à l'échelle du Canada qui sont à risque. Et au Québec, c'est un peu plus de 45 000 PME. Car après des reports quant à la date limite de remboursement... On a fait deux extensions déjà. Justin Trudeau est d'avis qu'il faut maintenant passer à autre chose. Les soutiens COVID, il fallait qu'ils finissent à un moment donné. Environ 900 000 entreprises ont eu recours à cette aide d'urgence au pays. Au total, le programme du CUEC leur a versé près de 50 milliards de dollars. En gros, les entreprises qui n'arriveront pas à payer ou qui n'obtiendront pas un refinancement à temps auprès d'une banque devront tirer un trait sur la portion subvention du prêt, qui varie de 10 000 à 20 000 $. Elles devront donc rembourser la totalité du prêt sur une période de trois ans, avec les intérêts. Là, ce qui reste d'arriver, s'il y a trop de PME qui seront en défaut, bien, le gouvernement va perdre davantage qu'il ne va récupérer. On le sent pressé de tourner la page. M. Castré-Hé est en discussion avec son institution financière. Déclarer faillite, dit-il, n'est pas une option. Je ne suis pas prêt à ça. Je vais continuer. Je vais travailler pour le pays, pour moi, pour tout le monde. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.